... Il s'appelle Pierre Clavier et il est le garde-chasse de la ville de Paris et des départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Depuis 8 ans, armé le plus souvent d'un Tokiwoki, il s'efforce de faire face à tous les animaux sauvages qui tentent d'investir la capitale pour y trouver de la nourriture. Le plus dangereux, car vecteur de la rage, c'est le renard, qui en quelques décennies est devenu citadin, que ce soit Amsterdam, Madrid, New York, Londres ou Paris. Reporteur Philippe Buffon, Claudine Faure. Gare de chasse de la ville de Paris, une fonction très champêtre pour un milieu très urbain. Pierre Clavier, 40 ans, est le seul et unique homme à s'occuper de la gestion et de la protection de la faune dans la capitale. Non loin du musée du Louvre, sa tournée passe par le quai de la Mégisserie où les vendeurs d'animaux sont soumis à une très stricte réglementation. la police de la chasse, c'est de la protection de la faune dans la nature. Non, apparemment, dans les loisines, une espèce protégée. Cette fois-ci, rien de suspect. Mais, il y a quelques mois, un important trafic d'animaux en voie de disparition a été démantelé. Certains vendeurs à la sauvette n'hésitaient pas à céder contre de fortes sommes d'argent de rares spécimens d'oiseaux et de tortues protégés par des lois internationales. Bon, maintenant, je vais me rendre en bordure des voies de Boulogne. On vient de me signaler que des gens un peu scrupuleux tirer les canards en bordure des étangs. Je vais aller voir ça tout de suite. En général, dans les jardins, je suis le plus souvent appelé parce qu'il y a une trop forte proportion d'animaux, par exemple. Et puis, on me demande comment faire. Soit pour limiter la population ou soit pour les reprendre afin de les remettre ailleurs. Gestion des populations d'animaux, urgence aussi quelquefois. Au bois de Boulogne, des inconscients se croient à la chasse aux canards. Quand on voit un nombre de canards comme ça, il y en a certains qui sont tentés de tirer dessus. Simplement peut-être pour le plaisir et peut-être pour les manger, qui sait. À Paris, c'est sûr que l'originalité de mon service fait sourire bien des gens. Mais il ne reste pas moins que je suis en contact avec la nature. Les animaux s'adaptent aux villes qui grandissent. On en a tout l'exemple avec la région parisienne. On peut trouver des corneilles, des pies, des moineaux, des pigeons ramiers, des griffes, des merles. On peut tous les oiseaux qui sont présents dans la campagne. Sur Paris, il y a même quelques rapaces, en l'occurrence, des faucons Cressel. Je crois qu'il y en a un couple qui nichent dans les tours de Notre-Dame et qui y chassent. Donc, ce n'est pas le béton qui doit faire peur aux animaux. Rapidement, les animaux s'adaptent à la vie des villes. Ils nichent, perchés dans les endroits les plus inaccessibles ou se cachent dans des lieux peu fréquentés. Les cimetières, par exemple. Pierre Clavillier y est régulièrement appelé par les faux soyeurs. Des colonies de lapins et de fouines ravagent les tombes, y creusent leurs terriers. Il y a des galeries, des galeries. Des galeries, mais qui ont été... Qui corrigent entre elles ? Les sépultures communiquent. On pense que ce sont des fouines, puisque ça se passe la nuit et le matin, quand on arrive, c'est complètement retourné. La terre est complètement retournée. Il est bien cassé. On voit les traces. Regardez les traces de griffes. On voit bien, c'est des animaux qui doivent courir. Mais c'est gros, quand même, alors. Les gens sont très embêtés. Ils me téléphonent, même. Ils nous téléphonent pour dire est-ce que ma tombe est toujours belle ou est-ce qu'elle a été détruite ? Ils s'inquiètent. Et puis, bon, c'est normal. Donc, il y a le côté, bon, respect, respect des morts. Respect de leurs morts, oui, bien sûr. De leurs familles. Parce qu'ils se posent la question de savoir ce que mange une fouine. Pour combattre les animaux nuisibles, le garde-chasse de Paris applique de simples techniques de piégeage. Très réglementé et peu apprécié les associations de protection de la nature, le piège capture l'animal vivant et ne peut être utilisé hors d'un endroit clos. Outre les nuisances qu'il cause dans les jardins et les cimetières, certains animaux à sang chaud portent le virus de la rage. La fouine, mais surtout le renard, sont les principaux vecteurs de cette maladie qui touche aujourd'hui plusieurs secteurs de la banlieue parisienne. Pour Clavilier, la protection de la faune sauvage passe aussi par la capture des renards des villes. Les renards sont dangereux dans le sens où, bon, ils peuvent, disons, en se battant, griffer ou mordre un autre animal, en l'occurrence un chien, un chat ou tout autre animal à sang chaud. Et cet animal ainsi griffé ou mordu pourra transmettre la rage à d'autres animaux et voire aux humains. Le renard, qui peut facilement parcourir 30 km en une nuit, emprunte les voies ferrées pour passer d'une commune à l'autre. C'est ainsi que la rage se propage. Cent ans après la découverte du vaccin à l'Institut Pasteur de Paris, les recherches continuent sur le virus de la rage. Les prélèvements d'animaux arrivent régulièrement de la France entière pour analyse et les chercheurs connaissent ainsi au jour le jour la progression du fléau. Depuis quelques années, on a vu apparaître la rage dans la région parisienne venant de l'Est de la France, venant du département de Seine-et-Marne. Et la rage s'est déplacée d'une commune à l'autre tout en restant limitée par la Seine qui reste donc une barrière naturelle très efficace. Des renards, on peut en trouver dans les villes ou dans la périphérie des villes la nuit sans problème, sans qu'ils soient enragés. C'est des renards qui se baladent, qui viennent manger dans les poubelles. Par contre, si ce renard vient en plein jour et n'est pas effrayé quand les hommes arrivent ou quand un chien arrive, c'est pas normal, c'est qu'il est malade. Clavilliers est appelé dans le département des Hauts-de-Seine. À Ruaillie-Malmaison, les renards sont devenus dangereux. On a un chien qui s'est fait mordre et puis depuis, on a vu 3 ou 4 fois des renards qui se promenaient un petit peu dans les environs. Vous n'avez pas peur de la rage ? D'après les vétérinaires, il n'y a aucun problème. Le chien a été vacciné. Bon, reste à voir si maintenant les renards qui se promènent par là ne l'ont pas et si on ne risque pas de se faire mordre. En capturant un renard d'eau dans le chantier, il y a un ouvrier qui s'est fait griffer. Le problème, je pense que c'est la réponse du chef de chantier qui ne voulait pas qu'on perde son temps à l'emmener à l'hôpital pour se faire examiner. Je pense que là, c'est grave. Si le département n'est pas atteint par la rage, bon, on peut penser qu'il n'y a pas de risque. Mais tous les départements environnants, notamment les Yvelines, étant des départements touchés par la rage, donc il faut quand même prendre certaines précautions. Tout au bout de la rue, il y a les Yvelines. En banlieue parisienne, Pierre Clavillier fait surtout du travail préventif dans les communes les plus touchées. Il conseille efficacement les particuliers qui, chaque jour, font appel à lui. Répondre aux nombreux appels, faire la chasse aux braconniers, piéger les fouines dans les cimetières ou surveiller les ventes illégales d'animaux protégés, jamais Pierre Clavillier n'est à bout de force. En plein Paris, il prend encore le temps de contrôler les restaurants en dehors de l'ouverture de la chasse. Aucun gibier ne doit figurer au menu. Le garde-chasse parisien a le même rôle que ses confrères provinciaux, mais souvent, le stress de la vie des villes lui donne la nostalgie de la vie des champs. Voilà, fin de ce spécial reporter été. On se retrouve samedi prochain pour d'autres documents. non, non, non.